Partons donc au musée. Le Mudo de l'Oise propose en ce moment Divines et Divas. Une exposition très féminine autour du thème des histoires d'amour. Visite avec Christelle Juteau-Lermechan et Najib Ben-Guezala. Cette exposition c'est un hymne à la féminité, notamment avec ses costumes d'opéra et aussi des photographies contemporaines représentant des statuettes de divinités antiques mais aussi des représentations des divas du XXe siècle. Vous l'aurez reconnu, Marie-Hélène Monroe, avec du ketchup. Des actrices mythiques immortalisées par le photographe Vix Muniz. La nudité féminine est omniprésente sous toutes les formes artistiques. Les statuts photographiés par Jean-Christophe Ballot semblent s'animer. Son travail avec la déesse de la chasse dialogue avec ce tableau d'Antonio de la Gandara. Diane, prenant son bain, est surprise par Actéon. C'est un chasseur Actéon, la surprise au bain. Et à ce moment-là, une de ses suivantes l'entoure d'un grand voile pour maintenir sa chasteté. Et l'oeuvre qui est derrière moi, c'est aussi le mythe de Diane. C'est aussi Diane au bain. Je fais aussi une comparaison avec Psychose, où justement l'héroïne est derrière son rideau de douche. Et on se demande ce qui va se passer. Des sculptures, cette Vénus d'Henri Grébert dévoile ses courbes au public pour la première fois. Les trois grâces de Jean-Baptiste Carpeau, des toiles de grands maîtres comme le mythe de Nausicaa, de Georges de Vallière. Nausicaa a autant sa place que Marilyn Monroe, puisqu'on retrouve ici le sujet même de l'exposition, « divine diva ». Donc les divas est un terme qui vient de déesses. Et on comprend que les déesses sont divines. Un thème envoûtant, abordé avec beaucoup de poésie et de grâce, tout simplement divin. Merci.